Nous sommes de retour sur Anthropia Universe Donc j'ai regardé rapidement une petite vidéo tuto J'en sais un peu plus sur le jeu Et ce que tout le monde fait avec cet équipement là C'est le thème qui m'a intrigué depuis un petit moment Et en fait il sert à aspirer de l'énergie Certaines ressources directement sur les créatures Je vais essayer de faire comme lui Parce que j'essaie de le faire une fois et je n'arrive pas On va faire comme lui Pourquoi ça fait ça et moi ça ne me fait rien Us tool Ah ouais, cette créature dans un état où vous pouvez Noter une suite de strata Elle est bloquée je crois On va faire un truc comme ça On va faire ça, comme ça On va faire ça, comme ça On va faire ça C'est un truc comme ça Bon Comment il fait pour l'aspirer, lui ? Cette creature est dans un état où tu ne peux pas l'extrait de l'extrait. Allez, on va voir ça. Au moins, ça y est. Ça avance un peu, là, ça m'insure, parce que ça commence à bloquer. On a gagné du skill en concentration. On a gagné du skill. Il a gagné par la butée. Donc on va se barrer. En fait, c'est bien, il faut attendre que quelqu'un se fasse aggro. Toi, t'es une poids facile, dommage. Ça ne va pas marcher avec lui. Lui, il a réussi à trouver le bon angle. Bon, on va essayer de s'en trouver un. Pendant que quelqu'un joue à Kanak en train de tirer, on va se mettre à côté. On va se drailler leur énergie. Là, ça fonctionne. On a récupéré quelques trucs. Donc on va faire ça quelques instants. On verra bien ce que je donne quoi. Il faudra que je regarde dans les options. Je sais qu'on peut désactiver la petite fenêtre qui se trouve à chaque fois-là pour en dire ce qu'on a pris. C'est écrit, comme dans la plupart des jeux, on va voir ça rapidement, pendant une petite seconde. Ça, ça me suffira. Ah, enfin. Là aussi, on peut faire un raccourci aussi. Comme à la plupart des mémos. Directement pour pouvoir prendre ses armes ou les compétences, etc. Et pour ça, il n'y a qu'à faire avec les petites paliers. C'est plus qu'à trouver celles qui vous conviennent le plus. Il y a ceux-ci votre arme ou votre armure, etc. Parce qu'on peut changer. Il faut changer souvent d'armure, apparemment. Enfin, selon les ennemis, etc. Ou les zones dans lesquelles vous êtes. Eh bien... Si nous allons vous faire buter... Mais tant pis, c'est pas un problème parce que j'ai pu le voir. Tout le monde se laisse mourir justement. Parce que... C'est pas un souci, en fait. La mort n'est pas... Non, ne donne pas de malus. Tant que vous n'êtes pas dans une zone PVP, euh... Vous ne pouvez pas te noter. On va apparaître juste dans un... Un endroit à la base la plus proche, quoi. La zone de respawn. Donc on va pouvoir se faire notre première, euh... Première petite, euh... Bourse. Enfin... Pour apprendre nos trucs, là, apparemment. On va essayer de voir ça, après, dans le marché. Apparemment, il n'y a plus rien à prendre dessus. Donc, quand c'est comme ça, il faut les ramener vers les tourelles. Ou au pire, il faut changer d'arme. Là, vu que j'ai pas mis le raccourci, ça va mettre un petit peu de temps. Il va faire, c'est... Voilà. Voilà. Il va pas attendre d'aller à PSS. Ils sont deux sur lui. Comme il y en a un qui est en moitié... En train de dormir, hein. Il y en a un qui me charge, je dirais, non seulement. Voilà. Ce côté, ça marche un peu mieux, non seulement. Voilà. Il ne va pas rien, lui. Il s'est coupé tout seul, hein. Il est mort. Donc, on traie... Les vaches de l'espace. Je ne sais pas trop quoi. D'une manière un peu spéciale. Pas très passionnant pour l'instant, mais... Il y a pire. Je ne sais pas ce que je l'ai fait. Mais lui, il ne comprend pas. Allez, on va en faire un ou deux encore et après, on va laisser d'en vendre. Je vais fermer ça pour l'instant, même si ça va réapparaître dans deux secondes. Juste. Et on va en fuels par. Surde-toi. C'est pas trop pis. C'est parti ! 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 Maman... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti. On arrive à le faire de face. On va essayer de courir à la base. On arrive plus vite parce que c'est là-bas que je vais aller. Histoire de vendre les trucs. Qui est derrière nous ? On va à travers. On peut pas courir. C'est le maximum qu'on peut aller là. C'est entretinant. Allez, vas-y, on va te faire buter. Et voilà. Donc... Est-ce qu'on peut traire, toi ? C'est ce que les créatures vivantes. Donc ça pourrait marcher sur le PNJ. Allez. Tread. Non. Je pense pas qu'on puisse en tirer grand-chose. On va plutôt essayer de vendre. Est-ce qu'on vient de... 21 trucs, là, comme ça, là. Espèce de lait. D'ailleurs, c'est quoi ? Item info. Vibrant suite is the container of creature life energy force. C'est bien ça. C'est leur énergie vitale. Sous forme de bidon de lait. D'accord. Ah, ok. Et donc, ça vaut combien ? Total amount, balance. J'ai pas d'indication sur ce que ça pourrait y avoir, là. Bon, c'est le seul moyen que je vois, par l'instant, c'est de les vendre. Alors, on va les vendre. On va bien voir. Ah non. Ça, c'est pour rien du tout. Cancel. C'est pas ici qu'il faut les vendre, alors. C'est pas ici. Peut-être sur le marché, alors, le... Les enchères. Peut-être que c'est un matériau assez recherché. Je sais pas. En tout cas, c'est commun. Bon marché, quoi. Là, c'est rien. En tout cas, j'ai vu que c'était un truc pas trop mal pour le début. Ça permettait de faire de l'argent. Donc, vraiment, si j'avais bien compris. Et de prendre quelques points en intelligent... Enfin, non. En agilité. Donc, on esquive, etc. Concentration aussi. On a ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, c'est bizarre qu'on puisse rien en faire. On va aller voir le trader. Il s'enroule, il s'enroule. Ouh, il n'y a rien. Ça, c'est tout ce qu'il y a avant. voilà encore en fait ce retour à la case départ je suis paumé on a gagné on évade on était là je pense au début donc quoi qu'il en soit j'imagine qu'on a gagné vu que c'est apparu le VSE ah il est vide je crois mon truc il faut que je le restaure parce que j'ai vu qu'on pouvait réparer nos items on va essayer de faire ça en attendant je vais trouver comment faire donc c'est pas dans storage ni d'entre elles non repair tout simplement donc on peut placer tout le truc ça c'est un peu abîmé ah il ne peut pas être réparé celui-là d'accord parce qu'il y a des items qui peuvent l'être et d'autres non donc là on sait qu'on ne peut pas c'était quoi qu'on avait vu ? c'était ça qui apparemment... bah non c'est tout neuf peut-être ça non lui aussi il ne peut pas être réparé d'accord bon on peut se faire certains trucs je pense que c'est ça qu'il va falloir trouver pour le fragment enfin qu'il va falloir utiliser plutôt parce qu'on a que le haut de l'armure encore pour l'instant là je tourne en rond depuis un petit moment bon la vie remonte on est ce qu'on peut voir c'est pratiquement full ça remonte tout seul c'est bien ça et bien bon bah... si on essaie de miner comme je disais là on va essayer de servir à d'un autre truc donc avant il fallait prendre ça il me semblait c'était si je me souviens bien de la première mission qui nous mettait à... dans laquelle il fallait rechercher quelques minerais donc il faut sélectionner ici ce qu'on veut soit des trésors soit de la matière énergétique soit des minerais je suppose... ouais... plus ou moins et là nous il faut des fragments alors on va tenter de trouver des minerais 0 ah ok en fait c'est par rapport à ici on peut voir ah je comprends un petit peu mieux donc là une probe 3 quand est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est né je sais pas trop quand est-ce que j'ai sélectionné ça peut-être que c'est pour dire dans la zone ce qu'il y a enfin le nombre de matières c'est rien on va dire il y en a 3 ici enfin quand je déclique ou que je clique enfin je sais pas trop je vois pas la différence si je déclique les autres c'est que je clique que celui-ci 2 celui-ci je peux pas le il reste toujours en surbrillance autrement c'est de là bon on va essayer comme ça et bah voilà c'est ça et donc maintenant voilà j'ai lancé la recherche et je peux voir le radar qui s'est mis à fonctionner on sait qu'il y a deux trucs dans le coin je suppose qu'au bout d'un moment ça va apparaître je sais pas trop où on va je sais pas trop où on va je sais pas trop où on va il y a le portable qui est là c'est peut-être pour miner s'il y en a les mains c'est que dans le coin c'est peut-être qu'il y a des trucs non ressources fondant c'est bien ça y'a rien du tout en fait ok faut se balader jusqu'à temps de trouver des trucs ah ouais exploration exploration ça upgrade j'imagine qu'après le rayon est davantage c'est plus grand quoi parce que là je pense qu'on a pas un très grand rayon d'action bon on apprend un peu plus même si c'est pas peut-être c'est pas spécialement ce qu'il faut faire en fait mais c'est pas trop mais bon on sait au moins qu'on avance un peu plus enfin j'apprends un peu plus sur le sur les gameplay c'est déjà ça toujours pas de ressources dans le coin bon on va pas chercher comme ça trois heures mais j'essaie encore un peu pendant huit minutes là ah je sais pas c'est quoi ce bruit est-ce que c'est une arme un joueur est-ce que c'est mon radar est-ce que c'est le bon son nos ressources found toujours pourtant quoique là je viens de voir sur le petit radar en bas à droite y'a quelque chose par contre y'a pas sur le radar en haut à gauche mais je suis bel et bien à un endroit stratégique ou quoi que c'est ou un truc comme ça pourtant nos ressources found alors changeons de matériaux y'a rien y'a rien de quoi que ce soit que dalle donc là j'ai mis j'ai tout mis comme ça au moins je suis sûr que s'il y a quelque chose on tombera dessus en tout cas on va essayer de faire quand même une mission en fait c'est d'explorer les environs mine de rien on a réussi à découvrir une zone c'est déjà ça donc on est en train de compléter une quête destroy the eggs ah bah vu qu'un joueur l'a fait ça comptait et kill the boss maintenant bon on va faire ça et puis moi on va essayer de le refaire sûrement aussi parce que du coup j'ai rien foutu là j'aimerais quand même prendre en niveau quoi donc on va tomber sa ripop et on va essayer de l'aider là pour l'instant à bouter le boss si possible où est-ce qu'il est ah il est là ah ok mais ah c'est gros pas mal avec 2,5 de dégâts je sais pas c'est un level 6 donc je disais qu'on va rester je sais pas trop l'autre vient de se faire buter déjà ah mais on lui fait rien du tout de dégâts ouais ça va être demi-tour kill the boss d'accord et bah écoutez il va falloir qu'on vienne à la plusieurs là parce que moi j'ai beaucoup je suis level 2 je crois ah on a pris un niveau il est en train de dégâts mais il fait 13 dégâts à chaque fois s'il te plait retourne dans ta zone ah nan ah ouais comme je disais c'est quand même assez record level 6 premier boss à affronter alors qu'on est à peine level 2 donc je suppose qu'il y a quand même pas mal de choses à faire encore aux alentours avant d'aller s'y frotter malgré que le jeu ait considéré qu'on a buté tous ses sbires ou je ne sais quoi il faut se revêtir là en fait on a rien foutu on est arrivé un joueur avait tout fait déjà je pense qu'on va utiliser cette arme jusqu'au bout on va tuer du mob level 2,3 histoire de prendre un niveau et surtout on va reprendre de la vie avant de s'aventurer n'importe où là parce que je suis en train de faire n'importe quoi et donc on vacile rapidement et puis je vais en profiter pour faire mes raccourcis tout ça au pire je vais vous montrer c'est peut-être pas ce qui aura le plus passionnant mais j'imagine que ça pourra vous servir je vais vous montrer rapidement comment on peut faire d'ailleurs je vais me soigner j'oublie et on va se trouver je vais essayer de m'arranger de trouver quelques touches qui ne sont pas utilisées je vais mettre mes armes dessus et le soin comme ça il y aura toujours un petit temps de il y aura un petit jauge quoi de pourcentage entre chaque fois que vous changerez d'équipement mais ça huitera d'aller dans les options quoi ce sera toujours ça ça sera pas instantané mais en 2-3 secondes vous l'aurez équipé sans pour autant ouvrir l'inventaire etc voilà bon ce que j'ai pu remarquer aussi c'est qu'on reprend des points à chaque fois qu'on se soigne etc et aussi je crois qu'on peut huiler les autres puisque c'est une classe paramédic, chasseur, etc. etc. il y a pas mal de choses à faire en tout cas on va se déséquiper un équipe donc il paraît que c'est G c'est bien ça voilà et on a au pire vous pouvez appuyer sur échappe ici hein, click mapping vous avez la même chose donc il y a plusieurs sets de prévu je sais pas trop, ouais j'imagine on va pas trop rentrer dans les détails on va juste faire le truc grosso modo on peut voir que là les trucs de raccourcis ne sont pas utilisés donc c'est simple, le 1 va être pour mon arme le 2 pour le soin pour l'instant on va faire ça donc je mets le soin dessus, sur le 2 non ça fonctionne pas comme ça pourtant il me semblait que c'était comme ça enfin c'était un truc assez simple dans ce genre là euh, on n'y est pas loin on va trouver ça rapidement j'imagine item info, copie non, des fois que équipe, tier upgrade, place c'est ça je crois non, ça n'a pas l'air d'être ça on va arrêter, ouais, je sais pas trop non, no concept, je sais pas trop ce que j'ai fait là bah, moi qui disais que ça allait être rapide configure action set de stop... ah ouais, peut-être qu'il faut déverrouiller ça, non ? ah ouais, c'est bien ça c'était verrouillé j'ai bien compris ouais, c'est ça, ok donc, cool, hop ça ira 2 fois plus vite et je vais mettre la voiture en 3 pour l'instant on va, je vais je pense que ça va vite changer parce que j'imagine qu'il faudra jongler un autre plusieurs armes mais pour l'instant on va se contenter de ça parce que j'ai pas d'armure encore ni rien mais après j'imagine que je vais, je vais rien on fera que je mettrais sûrement les soins vers ici 0, 9, 8, tout ça et là je garderai pour les armes le véhicule, j'essaierai d'utiliser une touche qui n'est pas utilisée qui ne sert pas encore ça va, il y en a quand même quelques unes de libre il y a de quoi faire mais déjà ça permettra de... on peut le faire aussi de la manière classique ce que j'ai oublié de dire, désolé je passe d'un sujet à l'autre mais si vous pouvez prendre la touche et la mettre directement là pour tout sur l'écran et vous pourrez interagir avec comme dans la plupart des normaux classiques quoi un truc simple, nous on va le rester comme ça on verra plus tard, au pire on mettra peut-être que quelques raccourcis peut-être en bas de l'écran pour le moment vu qu'on a pas quinze mille trucs on va se satisfaire de cette configuration là donc maintenant si j'appuie sur 1 j'équipe mon pistolet sur 2, mon soin sur 3, la voiture non ça ne marche pas véhicule cannot be sparned in this zone ah ouais non c'est bien ça, c'est qu'il y a des murs invisibles comme je disais tout à l'heure c'est par rapport aux zones il y a des zones on peut pas on peut pas avoir accès en voiture donc c'est bon ça c'est cool, c'est fait maintenant si j'appuie sur 3 non non plus ici c'est bizarre pourtant on est pas dans la zone de spawn toujours pas j'essaierai tout à l'heure ah je vais mettre ce truc là aussi pendant que j'y pense j'ai hop euh ici hop outils hop toi en en 3 du coup et la voiture en 4 voilà comme ça c'est cool hop pfff attendez je vais m'en mettre en vue l'UFPL j'arrive pas à lui aspirer quoi que ce soit là ça y est ça y est c'est comme je disais la mort elle est pas très handicapante pas un soucis je vais passer là à l'autre tranquille je vais passer là à l'autre tranquille je vais piquer c'est pour toi même si je crois qu'il a plus rien à prendre sur lui voilà comme ça on prend aussi en maniement de l'arme cool on commence à prendre à faire beaucoup plus de dégâts qu'avant et on va le looter et voilà jusqu'au bout on prend tout ce qu'on peut prendre attendez c'est que je suis encore en mode éditeur au niveau du key mapping hop voilà bon et bien que faire parce que moi je n'arrive pas à récupérer mes 17 fragments enfin mes 17 non non j'en ai 17 sur 100 donc oui on a 93 à trouver enfin 83 plutôt pardon qu'est-ce que c'est que ces trucs on doit situer le boss là-bas là mais on verra ça plus tard à bien c'est qu'elle n'est même si apparemment ça comptait le fait comment on y a été et bon bah qu'on les tue ou pas ça nous a rempli l'objectif mais on va quand même essayer d'y retourner pour le but et on va essayer de se faire la main sur les quelques petites bêtes qu'il y a là on 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 Ah ouais c'est vrai qu'on peut, il y avait une option aussi qui permet de pouvoir se passer de la fenêtre là, mais il va falloir que je pense m'en servir. Donc c'est ou c'est hd je crois, shawld, hein... Disable loot windows, voilà. Voilà, on voit ce qu'on prend, c'est brièvement affiché sur la gauche, pour l'instant je pense pas qu'on va looter des trucs terribles. Ça suffira comme ça. Sauf ça faut pas hésiter à se personnaliser son hd, et son gameplay aussi avec ses touches, etc. Tout est customisable, c'est justement fait pour ça. Les emoticons aussi, bien sûr. Un tas de trucs quoi. à utiliser et surtout à paramétrer pour pouvoir s'en servir avec le plus d'aisance possible. Comme là vous voyez, franchement ça change tout. Le fait de pouvoir prendre son arme avec un raccourci, son véhicule, tout ça, bon, encore ça va c'est pas trop gênant. Mais maintenant je sais que je m'étais fait 2-3 fois assez bêtement parce que justement le temps de changer d'arme et tout. Sortir des véhicules, reprendre le véhicule, sortir l'arme. S'il y a un mob à côté qui vous alloque, il a le temps de vous enlever la moitié de la vie et que vous n'avez pas le temps de réagir. Maintenant ça va aller beaucoup plus vite. Et donc, on dit en parlant de ça, on va se remettre de la vie. Ah non, c'est la voiture, ça, mince. Si je rechange et que je prends mon arme, ça la laisse comme ça. Il faut que je rapisse en 4, d'accord. Voilà. La vie, je ne sais même plus que je l'ai mis où. C'est quoi ça ? Ça va être en 2 alors, voilà. Simplement, c'est... C'est moi qui ai mis le raccourci, je ne sais même pas plus de mon souvenir. Donc à l'op, on va se faire un ou deux monstres là. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû changer un truc dans le gameplay. Maintenant, en cliquant, ça tire. Ah ouais, c'est beaucoup plus FPS maintenant. Plus besoin d'appuyer sur le bouton E. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça ? Il me semble que j'ai fait ça. Enable AI mode. Et j'ai mis ça aussi. Enable Rigid Camera mode pour essayer. Je ne sais pas trop, je ne vois pas trop si c'est par rapport à quoi. L'AIM, c'est pour permettre de pouvoir bouger comme un FPS avec la souris. Mais ça là... Rigid Camera, il me semble. Normalement, c'est pour le... Rigid Body, Rigid Camera. Enfin, c'est plus ou moins pour l'animation de la caméra. Si je m'en réfère à ce que je peux connaître. Donc voilà, on va continuer. On commence à faire des meilleurs dégâts. Vous voyez, la fenêtre n'est plus affichée. Par contre, on voit haut à gauche. Rapunel, Calypso, Bonne. Hop, ça me suffit largement. Blackpac, on a gagné des munitions donc. T'as qu'un level 1, mais t'es quand même costaud. J'avais l'impression que tout à l'heure, il a... Il a failli nous mettre chaud. Il nous fait pratiquement 20 de dégâts. Il nous fait pratiquement 20 de dégâts. Donc, je vais m'enseigner sur le loot, là, pour les grands fragments. Comment faire. Puis, je vais simplement reprendre. Donc là, ça fera le troisième épisode. Il y a une coupure parce que, comme j'étais bloqué tout à l'heure, j'aurais préféré les faire un petit tour. C'est une petite vidéo de tuto, regardez ici ou là. Parce que, bon, regardez quelqu'un tourner en rond. C'est pas le top. Et même, soi-même, tourner en rond, c'est pas le top non plus. Donc, voilà quoi. Je vais essayer de faire au mieux. Faire un petit montage rapidement. Assurément, vous montrer au moins là où il y a de l'action. Et donc, je fais des trucs qui pourront vous servir. Enfin, je vous montre des trucs qui pourront vous servir, peut-être. Encore en phase de découverte. Donc, il y a encore pas mal de choses à découvrir, justement. À prendre en main. Etc. Etc. Donc, apparemment, il y a un cycle jour-nuit. C'est bien ce que je me disais. J'ai l'impression que la nuit tombe. Là, on commence à percer devant les étoiles. Il y a les deux lunes, là-haut, d'ailleurs. Il y en a pas qu'une, ici. Il y a le monsieur sans tête, là. Ah non. Est-ce qu'il est... Il est penché. J'ai vu qu'il y avait un bug de texture. Ouais, parce que là, il va falloir que j'avance, quand même. Le niveau de mes fragments. Et puis, j'ai envie de faire d'autres missions, quand même. Parce que là, j'ai l'impression que... Mais j'ai pas rangé les affaires, quoi. Donc, il y a moins de deux si ça va. Mais si on s'est écrit sur le radar, c'est vrai. Tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu. Le petit cercle rouge, là. Une espèce de visée qui se trouve ici ou là, sur la carte, en fait. C'est vos objectifs. Et donc là, j'ai à explorer, j'ai toute l'île à explorer, toute la zone. Donc, on va faire ça. Pour l'épisode 4, je suppose. Parce qu'hier, j'avais pas eu à demander quoi que ce soit. D'un coup, comme si... J'avais reçu un message, une lettre, ou je ne sais quoi. J'ai eu une mission à faire. Que j'ai pas fait, d'ailleurs. Bah, c'est... C'était tué les quinze ennemis, là, que j'avais fait en début de cette vidéo, donc. Mais là, bah, rien du tout. Donc, on verra comment ça se passe. Parce que je sais qu'il y a des missions journalières, des missions chasse, etc. De craft, enfin, tout dépend dans quoi vous voulez vous spécialiser. Mais il y a toujours des trucs réguliers, histoire de pouvoir entretenir les activités, et puis le marché, etc. Donc, on va s'arrêter ici. Je vais regarder un peu plus hors vidéo, ou en tout cas, je vais sûrement couper rapidement. Pour reprendre, et puis je reprendrai quand c'est intéressant. Je resterai sûrement sur Twitch entre temps, mais je reprendrai le let's play une fois que j'aurai trouvé. Vous aurez commencé à récolter les fragments. Donc, à de suite.